C'est naturel pour nous de toujours montrer notre soutien au peuple libanais, de leur dire qu'on est encore là et qu'on va rester là. Du moment qu'ils sont dans les rues et du moment qu'il y a des gens qui sont en train de mourir pour cette cause, on va être là aussi à Paris et on va manifester pour eux. Je me dis que si cette révolution réussie, je rentrerai au Liban parce que c'est à cause d'eux que je suis ici et c'est à cause d'eux que j'ai dû quitter mon pays, que j'ai dû quitter ma famille, que j'ai dû quitter ce en quoi je crois le plus. Donc cette révolution va me permettre de revenir au Liban et de penser à un avenir dans ce pays. Franchement je suis venue là pour continuer mes études, j'ai essayé d'étudier au Liban, j'ai fait une licence et j'ai réalisé qu'avec cette licence je ne pouvais littéralement presque rien faire. Oui, il y avait une frustration mais personne ne faisait rien, on était juste là à cette blinde. Le fait que maintenant c'est en train de changer, c'est le moment, on attendait ça, pourquoi on n'a pas fait ça surtout quoi. Le système s'est affaissé, il faut trouver un autre système, c'est tout. Aujourd'hui il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont opprimés tous les jours, il y a des arrestations qui ne sont pas du tout justifiées, et il y a des gens qui sont battus juste parce qu'ils sont en train d'exprimer leur colère contre ce système corrompu en fait. Et nous en tant que Libanais expatriés en France, on vit en France depuis 10 ans, on n'avait pas eu le choix de rester au Liban, on est venu ici pour continuer nos études supérieures, pour pouvoir trouver un travail sans avoir à demander un piston ou sans avoir à demander qu'un politicien nous soutienne pour avoir des emplois. Et on est resté en France, c'est bien pour nous parce qu'on a eu ce choix-là, mais il y a des gens qui n'ont même pas ce choix, ils ne peuvent pas partir, ils n'ont pas eu l'opportunité comme nous, et là nous on trouve qu'on n'a pas le choix autre que de soutenir notre peuple libanais qui sont en train de créer un nouveau Liban en ce moment. Moi j'ai une fille qui a deux ans et demi, peut-être que moi là je travaille en France, j'ai la nationalité française, je suis bien en France, mais au moins on essaye de faire quelque chose pour que nos enfants, au moins ils aient le choix s'ils veulent rentrer ou pas. Si 20 ans, peut-être que ma fille, elle ira continuer ses études à l'université libanaise, c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, que les gens qui sont là-bas ou les gens qui sont ailleurs puissent avoir à un moment donné de l'espoir pour pouvoir aller vivre au Liban dans la dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada